et coucou tout le monde aujourd'hui petite vidéo de mes toiles point de croix réalisées en 2022 donc les toiles quand elles sont réalisées fini lavé et présenté fini je les mets dans une grande pochette à dessin canson je l'avais eu à carrefour je sais plus la taille ne me demandez pas à moins que ce soit écrit derrière mais je n'avais pas payé cher je l'avais payé 7 euros à une 52 sur 72 je l'avais payé 7 euros et quelques on va dire 8 euros 10 euros vraiment grand max voilà donc on va regarder mes toiles réalisées en 2022 j'espère en réaliser peut-être pas autant mais tout autant durant l'année 2023 donc j'ai réalisé celui-ci le petit père noël que j'avais eu chez fin de sel attendez que je vous dise pas de bêtises parce que je note tout dans mon cahier je viens coller mes petites images oui c'est ça je l'avais eu chez fin de sel en fait dans ce cahier là j'ai je mets toutes mes toiles je colle les images des toiles je colle mes images des toiles je marque ce que c'est si c'est une 14 c'était alors je marquais comment c'est le fini le mais ça je vais plus mettre la boutique et si c'est une complète ou une partielle voilà je pourrais marquer le nombre de couleurs ouais je marquerai le nombre de couleurs maintenant et je marquerai plus je marquerai plus les dates de début et de fin je marquerai partielle complète et le nombre de couleurs comme ça voilà donc j'ai fait mon petit père noël de chez fin de sel donc ça a été un petit truc assez rapide à faire voilà donc là par exemple j'ai marqué père noël 14 c'était commencé le fini le donc j'ai commencé le 8 novembre 2022 et je l'ai fini le 15 novembre bande fin de sel donc la boutique et partielle c'était une partie elle voilà ensuite j'ai fait la toile de chez vieille pique en stitch donc là mais oui christmas des petits hiboux donc là c'est pareil j'ai collé ma petite image dans mon cahier j'ai marqué hiboux et j'ai marqué mais oui christmas comme ça je sais de quoi je parle si demain je refais une toile de hiboux voilà c'est une 14 c'était c'est une 48 sur 18 cm partielle je l'ai commencé le 25 septembre septembre et je l'ai fini le 3 décembre vous voyez que comme j'ai fait d'autres trucs à côté ça a mis du temps pour une partielle et elle me provient de la boutique vieille pique en stitch donc c'est une toile qui a été très très agréable à faire j'avais le point complet donc la croix complète et du backstitch ouais elle a été carrément sympa à faire et très agréable ensuite j'ai fini le phare c'est pareil donc le phare c'est un 29 par 29 14 et qui vient de chez vip cross stitch et c'est une joy sunday je précise quand c'est une joy sunday la merry christmas aussi c'est une joy sunday je l'ai commencé le 3 septembre je l'ai fini le 28 octobre c'est une toile complète compète parce que j'avais vraiment toutes les croix à faire voilà j'ai fini aussi la toile la fée clochette dans son nombre c'est une tendez 40 par 50 en complète 11 ct qui me provient de la boutique vipi cross stitch que j'ai commencé le 24 avril et que j'ai fini le 8 août 2022 là je vous présente vraiment que des toiles réalisées en 2022 ouais bah c'est pareil j'ai mangé beaucoup noir c'est normal c'est les ondes mais elle a été très agréable à faire et j'ai adoré bon toutes mes toiles j'adore les faire toutes mes toiles j'ai adoré les faire mais j'adore faire mes toiles j'ai fait ma femme licorne c'est pareil elle me provient de la boutique vipi cross stitch c'est une onset et j'ai commencé le 3 janvier 2022 et je les finis le 15 avril 2022 une 40 par 50 ouais franchement pour les surgés faut pas regarder j'y arrive sans y arriver et j'essaye de prendre des couleurs qui correspondent plus ou moins à la toile donc là j'ai fait mon surgé en bleu sur ma pochette l'effet en blanc mais j'aurais pu faire en noir là je les fais en violet ouais ça a été très à très agréable et très sympa à faire et ma première toile terminée c'est celle ci c'est mon petit bonhomme de neige qui me provient de la boutique gbfk e c'est une onset et j'ai mis environ quatre mois à la faire parce que je vais commencer en 2021 et je les finis vraiment début 2022 c'est une 40 par 50 et c'est une toile complète ouais bah franchement celle ci c'est pareil j'ai trop adoré la faire j'ai pas eu plus de couleurs claires que foncées ça a vraiment été plus ou moins pareil niveau couleurs j'ai été gâté aussi niveau couleurs et ouais je la trouve vraiment trop trop belle je ne changerai pas mon idée sur mes toiles voilà je vais compléter mon cahier tout doucement mais sûrement mais voilà je voulais vous présenter mes toiles réalisées durant l'année 2022 et vous pouvez voir que c'est beaucoup de complète donc j'en ai fini une deux trois quatre cinq six comme vous pouvez le voir c'est beaucoup de toiles complète sur six toiles j'ai quatre toiles complète et deux partielles et sur les complètes j'ai trois grandes toiles en 40 50 et une petite 29 29 je crois je vous ai dit de fait donc si je pouvais en faire autant en 2023 plus ou moins je serai très contente je serai contente mais on va pas se leurrer c'est très long à faire j'ai plus de partiel pour le moment j'ai plus de partiel à faire j'ai plus de petite taille non plus donc ça va prendre plus de temps et vous savez que je fais pas que du point de croix voilà mais là c'est vrai que quand j'ai fini ces toiles là j'ai me focaliser vraiment que sur la toile donc la bonne homme de neige me suis vraiment focalisé que sur celle ci ma femme licorne vous en avez mangé je me suis focalisé que sur celle ci ma clochette voilà mais ouais me focaliser que sur une toile je peux le faire mais c'est vrai que je veux avancer un peu tous mes projets donc ben voilà donc six toiles réalisées en 2022 moi je dis on est plutôt pas mal si toi le terminé sachant que je fais pas que du point de croix je suis plutôt contente du résultat fait c'était pas un défi c'était pas un objectif c'était pas quoi que ce soit mais ouais je suis quand même contente de ce que j'ai pu réaliser en point de croix 2022 sachant le temps que ça prend le temps que j'ai passé franchement j'ai passé beaucoup de temps j'avoue là j'en faisais bien aussi bien la lumière artificielle mais là les couleurs foncées lumière artificielle j'arrête ça me fatigue ça me fatigue énormément et puis j'ai déjà pas une très très bonne vue alors si en plus je dois encore me l'abîmer un peu plus non lumière artificielle oui quand c'est des couleurs claires oui mais sinon quand c'est des couleurs foncées j'arrête donc voilà donc ma petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que coeur vous en dit moi je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye